Alors dans cette vidéo, je vais faire une expérience de probabilité. Je vais prendre un grand sac et dedans je vais mettre des objets. Je vais mettre par exemple des cubes verts. Ça je vais en mettre disons 8. Ensuite je vais mettre des boules, des boules vertes. Ça c'est une boule et là ça des boules vertes je vais en mettre 9. Ensuite je vais mettre aussi des cubes jaunes, les mêmes cubes que les autres mais de couleur jaune. Là je l'ai dessiné plus petit mais c'est exactement les mêmes. Et là je vais en mettre 5. Et ensuite je vais mettre des boules jaunes aussi. Voilà et des boules jaunes exactement les mêmes que les vertes mais jaunes. Je vais en mettre 7. Voilà et puis je vais piocher au hasard un des objets dans le sac. Et je vais me poser des questions sur les probabilités de certains événements. Donc je vais me demander pour commencer par exemple quelle est la probabilité d'obtenir un cube. Un cube de n'importe quelle couleur. Donc ça peut être un cube vert ou un cube jaune. Alors une façon de voir ça c'est de commencer par se demander combien de résultats possibles il y a à cette expérience. Donc en fait c'est combien d'objets différents je peux piocher au hasard dans le sac. Donc là il suffit de compter le nombre d'objets qu'il y a. Donc il y en a 8 plus 9 ça fait 17, plus 5 ça fait 22, plus 7 ça fait 29. Donc en tout il y a 29 objets différents. Alors je vais faire un petit dessin, c'est toujours utile. Donc je vais commencer par dessiner les 29 résultats possibles. Donc je vais représenter ça comme ça, rectangle. Il faut imaginer tous les objets là-dedans et il y en a 29 en tout. Voilà. Alors maintenant je vais regarder combien il y a de cubes. Parce que c'est ça que je cherche. Moi je veux que l'événement, piocher un cube, soit réalisé. Donc je vais compter le nombre de cubes. Il y en a ici 8, il y a 8 cubes verts et il y a 5 cubes jaunes. Donc en tout il y a 13 cubes. Alors je vais représenter comme ça les cubes ici. Voilà. Donc il y en a 13. Et ça c'est donc l'ensemble des cubes. Il faut imaginer les objets répartis dans cet espace là. Et ici il y aura tous les cubes. Voilà les 13 cubes. Je ne fais pas du tout ça à l'échelle, c'est juste pour se donner une idée. Alors voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut exprimer la probabilité d'avoir pioché un cube ? Eh bien là, tous les objets ont la même chance d'être piochés au hasard. Donc tous les résultats possibles, les 29 résultats possibles sont équiprobables. Et tous les cubes aussi ont la même chance d'être piochés. Donc ils sont équiprobables. Donc là, dans ce cas-là, on peut dire que la probabilité d'obtenir un cube, c'est le nombre de cas favorables, donc le nombre de cubes, divisé par le nombre de résultats possibles. Donc le nombre de résultats possibles, on a dit que c'était 29. Et le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cubes, donc on a dit que c'était 13. Voilà. Donc je trouve cette probabilité-là, la probabilité de piocher un cube dans le sac, c'est 13 sur 29, en supposant que tous les résultats sont équiprobables. Alors maintenant, je vais me poser une autre question. Je vais me demander par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir, de piocher un objet jaune, un objet de couleur jaune. Donc je vais le noter comme ça. On va chercher la probabilité d'obtenir un objet jaune, de couleur jaune. Alors ça peut être un cube jaune ou bien une boule jaune, une sphère jaune. Alors là, je vais d'abord compter le nombre de résultats possibles. C'est comme tout à l'heure, c'est 29. Donc j'ai 29 résultats possibles ici. Et maintenant, il faut que je compte le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre d'objets de couleur jaune, en fait. Alors ici, j'en ai 5 et ici, j'en ai 7. Donc en tout, j'en ai 5 plus 7, ça fait 12. Alors je vais les représenter sur mon dessin, les objets de couleur jaune. Donc effectivement, dans mes objets de couleur jaune, il y a des cubes. Donc je vais avoir une partie de l'ensemble des cubes ici. Ça va se chevaucher. Je vais faire quelque chose, bon, c'est pas très très joli. Mais bon, voilà, ici, ça c'est l'ensemble des objets de couleur jaune. Voilà. Alors ici, du coup, j'en ai 12, j'ai dit. Donc ici, je vais avoir 12. Et la probabilité de piocher un objet de couleur jaune, c'est 12 sur 29. Alors maintenant, je vais me poser une question un petit peu plus intéressante, je trouve. Je vais me demander quelle est la probabilité d'avoir pioché un cube jaune. Alors je vais le noter comme ça pour montrer que là, cette fois-ci, la couleur compte. Donc c'est un cube jaune que je veux. Voilà. Donc ça, c'est jaune. Voilà. Alors bon, j'ai toujours le même nombre de résultats équiprobables, c'est 29. Et puis maintenant, il faut que je compte le nombre de cubes jaunes qu'il y a. Alors, les cubes jaunes, c'est ceux-là, il y en a 5. Donc finalement, la probabilité que je cherche, c'est 5 sur 29. Il y a 5 chances sur 29 de piocher un cube jaune. Alors, où est-ce qu'on peut voir sur le diagramme de Venn que j'ai tracé tout à l'heure, que j'ai dessiné ici ? Ça, c'est un diagramme de Venn, ça s'appelle comme ça. Où est-ce qu'on peut voir cet événement-là, piocher un cube jaune ? Ici, en fait, quand on dit « je pioche un cube jaune », je dois chercher un élément qui est jaune et qui est un cube. Donc finalement, je dois chercher un élément qui est dans cet ensemble-là, donc jaune, et puis qui est aussi dans cet ensemble-là parce que c'est un cube. Alors, ceux-là, il y en a 5 qui sont ici. Et ici, en fait, c'est l'intersection de l'ensemble des cubes et de l'ensemble des objets jaunes. Ça, c'est donc l'ensemble, cette intersection-là, c'est donc l'ensemble des objets qui sont des cubes et jaunes. Voilà. C'est très important de bien comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les diagrammes de Venn, et notamment de bien voir quels sont les ensembles qui ont des intersections, donc des éléments en commun ou, au contraire, qui n'en ont pas. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, qu'on a calculé toutes ces probabilités-là, il y a une autre question qu'on a envie de se poser assez naturellement. Alors, cette question, c'est quelle est la probabilité de piocher un objet qui est jaune ou un cube ? Je note comme ça. Donc, il faut un objet de couleur jaune ou bien un cube. C'est ça qui est différent de tout à l'heure, c'est qu'ici, on a un OU, alors que tout à l'heure, on avait un E. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder ce problème-là ? D'abord, on peut déjà se dire, bon, il y a toujours 29 résultats équiprobables. Donc, j'ai mes 29 résultats possibles ici. Alors maintenant, on va s'aider de ce diagramme de Venn que j'ai dessiné là. Alors, je vais déjà compter le nombre d'objets jaunes, puisque moi, je dois avoir soit des objets jaunes, soit des cubes. Donc, ici, ça, là, c'est le nombre d'objets jaunes. Et puis là, le réflexe, ensuite, c'est d'ajouter tous les cubes. Mais il faut faire attention, parce que si on ajoute directement tous les cubes, on ajoute, en fait, encore une fois, les 5 cubes jaunes qu'on a déjà comptés dans les objets jaunes. Donc, en fait, on peut voir ça comme ça. Les objets jaunes, il y en a 5 qui sont des cubes et 7 autres qui sont des sphères. Et puis les cubes, il y en a 8 qui sont verts et il y en a 5 qui sont jaunes. Donc, je peux l'écrire comme ça. Et finalement, si j'ajoute les 13 cubes, ce que je vais faire ici, si je fais plus 13, ça, c'est le nombre de cubes. De cubes. Donc, en fait, si j'écris les 12 objets jaunes plus les 13 cubes, il faut, pour avoir le bon résultat, il faut que je retranche les cubes jaunes, c'est-à-dire les 5 cubes jaunes. Ça, 5, c'est le nombre de cubes jaunes. Voilà. Et donc, là, j'ai effectivement le bon résultat. Bon, je peux le calculer. Ça, ça donne 12 plus 13, ça fait 25, moins 5, ça fait 20. 12 plus 13, 25, moins 5, ça fait 20. Donc, c'est bien ça. 20 sur 29. Voilà. Donc, ça, c'est la probabilité d'avoir pioché un objet jaune ou bien un cube. Voilà. Alors, c'est intéressant de calculer la probabilité, mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est de relier ce résultat aux probabilités des événements qu'on a calculés tout à l'heure. Alors, là, on va le faire. Je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. En fait, cette expression-là que j'ai obtenue tout à l'heure, je vais la réécrire en séparant les fractions. Alors, ici, j'ai 12. Je peux écrire ça comme 12. Je vais garder les couleurs. Donc, 12 sur 29. 12 sur 29. Ensuite, je peux ajouter les... Je vais garder le dénominateur 29. Ici, j'ai donc plus 13 sur 29. Ça, c'est le nombre de cubes. Ici, j'ai noté le nombre d'objets jaunes plus le nombre de cubes. Et puis ensuite, il faut que je fasse moins 5 sur 29. Alors, 5, c'est le nombre de cubes jaunes. Bon, évidemment, je l'ai écrit en rouge, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est quand même le nombre de cubes jaunes, ici. Alors, maintenant, ce qu'on peut remarquer, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que 12 sur 29, ici, cette fraction-là, 12 sur 29, en fait, c'est la probabilité... C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. C'est la probabilité d'obtenir un objet de couleur jaune. Je vais l'écrire comme ça. Je vais garder trace des couleurs. Ça sera plus pratique. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir un objet de couleur jaune. Ensuite, le deuxième, 13 sur 29, on l'a calculé aussi tout à l'heure, c'est la probabilité d'avoir pioché un objet qui est un cube. Donc je vais l'écrire comme ça. La probabilité d'avoir pioché un cube. Un cube de n'importe quelle couleur. Jaune ou vert. Et puis, le dernier terme, ici, la dernière fraction, 5 sur 29, on l'a calculé ici, c'est la probabilité d'obtenir un cube jaune, c'est-à-dire d'obtenir un objet qui est un cube et de couleur jaune. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, moins, je vais garder les mêmes couleurs que d'habitude, moins la probabilité d'obtenir un objet de couleur jaune et, cette fois-ci, je l'écris en majuscule, et un cube. Et ça, c'est intéressant parce que ça relie l'événement, la probabilité de l'événement tirer un objet de couleur jaune ou un cube aux probabilités des événements tirer un objet jaune, tirer un cube et tirer un objet jaune et un cube. Voilà. Alors là, on l'a fait avec des nombres, avec des valeurs particulières, mais c'est une formule complètement générale qu'on peut utiliser dans tous les cas, à chaque fois qu'on cherche la probabilité d'un événement ou d'un autre. Alors là, je vais la réécrire d'une manière complètement générale, cette formule. Je vais remonter un peu ça. Si je prends, par exemple, la probabilité d'avoir un événement, un événement que j'appelle A ou un événement que j'appelle B. Voilà. Eh bien, dans le cas complètement général, cette probabilité de A ou B, on l'appelle aussi la probabilité de A union B, parce que A ou B, c'est en fait l'ensemble A union B, que tu verras de temps en temps noté comme ça, A union B. Eh bien, cette probabilité, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'événement A et B. Voilà. Et cet événement-là, A et B, souvent, on le note comme ça, A intersection B. Et effectivement, en fait, A et B, c'est l'intersection de l'ensemble A et de l'ensemble B. Donc, c'est l'ensemble des éléments communs A et AB. Pourquoi est-ce que cette formule marche et qu'elle est complètement générale ? Eh bien, finalement, si on regarde le diagramme, je vais le reprendre, regarder un petit peu, ici, ici, admettons que ça, ce soit l'ensemble A et ça, ce soit l'ensemble B. En fait, si je fais P de A, la probabilité de A plus la probabilité de B, je vais compter deux fois les résultats qui sont favorables à A et à B. Donc, je remonte un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever une copie de la probabilité de A et B, parce que sinon, on la compte deux fois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une formule complètement générale. On appelle ça la probabilité de l'union de deux événements. Alors, à partir de cette formule-là, on a quand même envie, et tout de suite, d'examiner un autre cas. C'est celui où les événements A et B ne peuvent pas être réalisés en même temps. Donc, je vais faire un dessin pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc, je vais dessiner ici, ça, c'est l'ensemble de tous mes résultats possibles. Et puis, je vais dessiner, par exemple, là. Ça, c'est les résultats qui constituent l'événement A. Voilà. Et puis, je vais dessiner à côté un autre ensemble. Et ça, c'est l'événement B. C'est le résultat qui constitue l'événement B. Donc, finalement, ce n'est pas possible d'avoir un résultat qui vérifie A et B en même temps. C'est ça qui est important. Alors, des événements comme ceux-là, qui ne peuvent pas être réalisés en même temps, donc qui ne se chevauchent pas, là, quand on fait un diagramme de veine, eh bien, ces événements, on les appelle des événements incompatibles. Incompatibles. Le mot est bien trouvé, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Le résultat d'une expérience ne peut pas être un élément de A et un élément de B. Alors, dans ce cas-là, effectivement, l'événement A et B a une probabilité nulle. Donc, ce terme-là, il s'en va. Il est nul. Donc, finalement, dans le cas où les événements sont incompatibles, la probabilité de l'union A ou B, eh bien, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, tout simplement parce qu'effectivement, il n'y a pas d'élément commun A et B, donc il n'y a pas besoin d'enlever une copie de l'intersection A et B, de l'événement A et B. Je pense que, quand même, la manière la plus simple de fonctionner avec cette formule, c'est de se souvenir de celle-là, du cas général, de bien se rappeler qu'il faut supprimer une copie de l'intersection, de l'événement A et B, pardon. Et puis ensuite, si les événements sont incompatibles, ce terme-là s'annule. Donc, on retrouve tout de suite la bonne formule, P de A ou B égale P de A plus P de B, si les événements sont incompatibles.